Alors, comme vous le savez, il y a toutes les années, le conseil d'administration a choisi une ou deux personnes qui se sont particulièrement dévouées pour la préservation, c'est-à-dire pour protéger l'existence et l'intégrité du parc, et qui a fait la promotion aussi des richesses naturelles qu'il y a dans le parc. Pierre, ici, s'est dévoué pendant de nombreuses années, a commencé à faire une guerre ouverte avec Lebel-le-Duc, qui lui a dit de « t'habites à Verdeur, t'es une Verdeur ». C'était pas commode, Lebel-le-Duc. Déjà, il a fait du travail pour le développement du parc et le début de l'existence du parc après 16 ans. Il a été très, très actif aussi parmi le groupe informel d'homitologues pour donner toutes sortes de conseils, des renseignements sur les oiseaux, sur l'homitologie, mais aussi sur l'utilisation des caméras, sur la photographie. Et il continue encore aujourd'hui, qui est un nombre de l'association. Ça faisait partie du comité de création des amis du parc des Rapides. Alors, ça me fait plaisir. C'est notre deuxième hommage cette année. L'association des amis du parc des Rapides rend hommage à Pierre-la-Montagne pour son importante contribution publique et privée durant de nombreuses années à la préservation et à la promotion du parc des Rapides de sa richesse naturelle. Au nom du conseil d'administration, j'ai signé. Merci beaucoup. Bravo! 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 C'est la bascule, Claude! Non, non! Bien, Claude, regardez ici, je vais prendre votre photo. Je tourne ta pancarte. La pancarte? Non, le dos n'est pas beau. Patientien n'est pas beau. Tu é moncarte. Odd, le dos n'est pas beau. Non, c'est pas beau. Claude, regardezussen la camiraille. Quelques de Tim Saveau à Paris. Merci.